Je trouve que c'est vraiment un beau film pour toute la famille. Il y a une dimension poétique et philosophique qui est très, très belle. Ne serait-ce que pour les gens qui ne connaissent pas Fred Pellerin encore, il ne doit pas en avoir beaucoup, mais il y a quand même, c'est un poète, c'est un grand conteur. Et c'est très beau, le film. Parce que, il faut aller voir Résimezac, parce que ce film-là réussit la synthèse entre ce qu'on appelle le folklore et la réalité contemporaine. C'est un monde fantasmagorique, le monde de Fred, que les gens commencent à connaître. Mais le propos du film, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. C'est les choix qu'on a à faire entre la finance et la communauté. C'est probablement un des films les plus d'actualité qui va sortir cette année. Il faut aller voir ce film-là pour ce qui transporte, toutes les idées, toutes les valeurs qui transportent le message, la force du nombre, tout ça. Moi, je trouve que ça nous rejoint comme société et comme individu à tellement de niveaux qu'à travers ça, il y a de l'humour, de l'univers, cet univers-là qui est poétique. En tout cas, moi, je suis vendue. Parce que c'est un conte. Parce que c'est un conte moderne. Parce que je pense que, de bien des façons, les allégories qu'il fait, les métaphores qu'il emploie, tout ça nous touche et vient nous chercher. Donc, je pense qu'un enfant va le comprendre d'une certaine façon. Puis le parent ou le mononcle ou la matante ou la grand-mère ou n'importe qui qui accompagne ou cet enfant va comprendre le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième degré. Parce que Fred Pedrin, il y a beaucoup de degrés. C'est pas juste une tête en pâté chinois. C'est plus un millefeuille poétique. Je pense que Ezmezak va chercher quelque chose qu'on a tous dans le fond de nous-mêmes, qui fait du bien une fois de temps en temps, qu'on se fasse rappeler. Puis que c'est des choses qu'on a peut-être déjà entendues, mais qui font toujours bien de réentendre. C'est un film qui est comme un bon, je pense, pour l'humanité, qu'on a tout en nous. Puis que des fois, être un peu endormi sous tous les trucs qui nous enterrent dans la vie, qui nous sollicitent, qui nous divertissent, qui fait que des fois, on n'est plus vraiment là, qu'on n'est plus présent nous-mêmes, puis qu'on n'est plus présent avec les autres. Je pense que ce film-là va nous raviver un peu la flamme de la communauté, de la solidarité, la force du nombre. Pour être ému, surtout pour être ému, pour rire, puis être ému, touché, puis j'espère peut-être aussi se retrouver là-dedans, s'identifier à ce propos-là, parce qu'il y a un propos quand même sérieux dans Ezmezak, qui parle de nous tous, qui parle du vivre ensemble, de la solidarité, puis de la faim aussi, de gens qui ont faim, puis de comment ils vont pas pour s'en sortir. Bien, je pense que c'est le message de la faim, vraiment, la force du nombre, parce qu'il faut se tenir ensemble pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada